Générique Mercredi, en fin de soirée, Emmanuel Macron a présidé un hommage national à Gisèle Halimi, l'avocate Gisèle Halimi, qui était morte deux ans et demi auparavant. Il était vraiment temps. On connaît Gisèle Halimi à travers le procès de Bobigny. C'est comme ça que ce procès est entré dans l'histoire. Le procès de Bobigny qui a eu lieu à l'automne 1972. Mais quels sont les faits qui ont conduit à ce procès de Bobigny ? Marie-Claire Chevalier, nous sommes là un an plus tôt, à l'automne 1971. Marie-Claire Chevalier, à 16 ans, elle est en seconde, elle est violée par un camarade de classe qui se prénomme Daniel. Violée et enceinte. Et au début de l'année 1972, sa mère, Michèle Chevalier, c'est une agente de la RATP, une femme modeste. Elle élève seule trois enfants. Le mari a disparu. Michel Chevalier va aider sa fille qui ne peut pas donner naissance à cet enfant. C'est impossible. Or, l'avortement est interdit. La dernière loi qu'il interdit date de 1920. Michel Chevalier, deux de ses amis, vont trouver une faiseuse d'anges. Une femme qui, avec des aiguilles à tricoter, tue le fœtus dans le ventre de la jeune fille. C'est une horreur. Mais c'est comme ça que ça se passe en France à cette époque-là. Ça se passe bien pour Marie-Claire Chevalier. Elle avorte. Bien sûr, la situation est scandaleuse, mais sa santé est préservée. Elle ne donnera pas la vie à cet enfant. Et voilà que revient dans cette histoire le fameux Daniel, le violeur. Il a été pris par la police parce qu'il participait à un trafic. Et pour échapper aux poursuites, il dit aux policiers, vous savez, je connais une jeune fille qui a avorté. Et il la dénonce. Et les policiers abandonnent les poursuites contre Daniel en France, en 1972. Et vont coffrer les cinq femmes qui ont enfreint la loi de 1920 qui interdit l'interruption volontaire de grossesse. Gisèle Halimi, avant de cette histoire, et elle sera l'avocate de ces cinq femmes au procès de Bobigny qui commence en octobre 1972. Ce sont des hommes qui jugent. Les magistrats sont des hommes. Et ils commencent par mettre en doute la réalité du viol. C'est comme ça que commence le procès de Bobigny. Mais Gisèle Halimi a alerté beaucoup de journalistes. Et c'est un procès qui est très suivi par la presse. Et les hommes, les magistrats, qui mettent en doute le viol sont dénoncés par la presse. Ce procès est un procès qui, tout à coup, a une audience nationale. Le verdict du procès, c'est que Marie-Claire Chevalier ne sera pas condamnée. C'est que sa mère, Michèle Chevalier, aura une amende très légère et qu'elle ne paiera pas. Leurs deux amis seront acquittés et la faiseuse d'anges aura de la prison avec sursis. Mais le verdict du verdict, c'est que la loi de 1920 n'a pas été appliquée. Elle est devenue, par le fait de ce procès, inapplicable. Et donc, en 1975, une loi portée par Simone Veil permettra l'IVG et chassera cette horreur de 1920 et le type de situation que nous avons connue quatre ans plus tard Gisèle Halimi obtiendra devant un autre tribunal le fait que le viol est un crime. Gisèle Halimi, par son action d'avocate, a bouleversé la vie des femmes en France. Et Gisèle Halimi n'entrera pas au Panthéon. La preuve que, tout de même, la culture de domination masculine est bien présente.